... Oui, parce que je l'ai fait. Je mange pratiquement plus de viande. Donc, je pense que c'est réaliste. Alors, je crois que c'est peut-être un peu irréaliste. 70 % c'est beaucoup. Même si ça serait bien. Je crois que 70 %, c'est énorme. Il faudrait vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibilisés parce que 70 % dans 15 ans, c'est presque impossible. Peut-être l'effet de prix qui fera qu'on en mangera beaucoup moins. Oui, je pense qu'il y a de ça. Pour un kilo de viande, il faut je ne sais plus combien de milliers de litres d'eau. Vu que l'eau, il n'y en aura peut-être pas assez suffisamment, peut-être qu'il y aura les insectes. Alors, les insectes, ça va peut-être monter. Donc, pour moi, c'est tout à fait réaliste. Tout à fait réalisable. Et j'espère bien. Tout à fait réaliste. Ça, c'est comme le sucre, le vin. Je pense que la viande rouge, ça sera aussi considéré. Les gens qui mangeront de la viande, ils seront mal considérés parce qu'ils mangent de l'animal. Vous voyez, je pense que ça sera presque interdit culturellement. Moi, je ne suis pas végétarienne. Je ne suis pas très viande non plus. Si j'ai le choix, c'est sûr que je ne mange pas de viande. Donc, je suis vraiment plus légumes et tout ça, mais plus poisson aussi. Donc, non, je ne suis pas végétarienne, mais je ne suis pas non plus contre la viande nécessairement. Je sais de ne pas manger trop, mais oui, je le mange régulièrement. Je suis flexitarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande du tout, à part quand je suis chez mes parents ou avec des amis, pour ne pas faire la grosse loupe. J'ai réduit, considérablement réduit. Je consommais de la viande tous les jours, pratiquement. Et j'ai beaucoup réduit. Je suis un bon carnassier, mais j'ai tout à fait conscience que ce n'est peut-être pas aussi nécessaire que cela. Il n'est pas obligatoire de manger de la viande tous les jours. On peut remplacer par d'autres choses, qui sont moins chers en plus, par des œufs, par du poisson ou par des céréales aussi. Pas particulièrement. Effectivement, durable, quand on veut, justement, j'imagine pour les animaux et tout ça, pour la diversité, c'est de consommer moins. Mais non, je serais curieuse d'en apprendre plus. Non, pas spécialement. Je pense que ce n'est pas détruire la terre ou contaminer les sols et les nappes phréatiques. Je pense que c'est à peu près l'équivalent. Oui, alors oui, bon, les pesticides et autres glyphosates seront sans doute… Enfin, c'est complexe quand même. On peut modifier sa façon de manger pour réduire son impact environnemental, mais on ne sait pas forcément comment faire. Oui, ça m'évoque essayer de moins manger industriel. L'alimentation du bétail, finalement, ne correspond pas aux besoins actuels par rapport au développement durable. Évidemment, c'est très important d'avoir de la nourriture qui est locale, qui vient du pays où on habite. Et il y a ça, et pour la plupart, je pense que c'est important d'éduquer la population. Enfin, je viens des États-Unis et la nourriture là-bas, c'est atroce. Tout le monde tombe malade à cause de ça, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Malheureusement, j'habite un appartement, je n'ai pas de jardin, mais je vais déjà dans un magasin où on vend des légumes du coin. Et puis, je consomme les légumes de la saison. Je n'achète pas des fraises en hiver, je n'achète pas des cerises en hiver qui viennent du Chili ou d'Argentine. À part réduire ma consommation de viande, non. Là, je ne vois pas, vu que j'achète toutes les cochonneries qu'on nous vend. Si, quand je vais chez ma mère, elle me donne de la salade et il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. Pourquoi il n'y en a pas trop ? Voilà, à part ça, avoir son petit jardin, peut-être, oui, ça pourrait aider aussi. Oui, depuis quelques années, j'ai un peu baissé l'apport de viande dans ma consommation personnalisée. Oui, oui, oui. Oui, mais je suis un petit maillon de la chaîne et bon, je suis toute seule. Vous voyez, il y a tous les autres qui ne font pas pareil. C'est ça le problème. Je dirais, vraiment, quand j'ai le choix, vraiment entre un repas de viande ou pas, je prends ça en viande. Surtout, justement, en voyage, quand je voyage beaucoup, puis quand je voyage, je ne prends jamais de viande. Surtout, en Asie, on ne sait jamais ce qu'on retrouve dans la viande. Donc, tout ce qui est poulet, bœuf, je n'en prends jamais en voyage. Mais sinon, non, c'est vrai qu'il y aurait un effort à faire de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a un effort à faire de ce côté-là.